bonjour bienvenue pour une nouvelle recette du journal la provence aujourd'hui je suis chez vous gilles carminiani bonjour à vous bonjour le restaurant la table de l'olivier place de la joliette mais ici c'est votre laboratoire un petit peu de recherche puisque vous faites aussi un service traiteur on est un peu dans les coulisses de votre cuisine qu'est ce que vous allez nous proposer aujourd'hui alors aujourd'hui je vous proposais un beau poulpe de méditerranée au vinaigre de calamansi sur son sablé olive parmesan vous aimez bien revisiter un peu les les recettes traditionnelles de provence oui en fait j'adore un peu la cuisine qui est bourgeoise en fait la cuisine de nos grands mères la cuisine du terroir faire travailler les paysans tout ce qui est local et puis le retravailler au goût du jour voilà et bien c'est ce qu'on va faire très bien allez on va regarder en cuisine comment gilles carminiani nous propose cette belle recette de poulpe à refaire chez vous on y va tout de suite alors les ingrédients pour cette recette un beau poulpe de méditerranée à peu près de trois kilos de la farine du beurre des olives du parmesan de la coriandre de l'ail un petit peu de concassé de tomate et une petite garniture aromatique parfumé avec du citron des pickles de légumes donc j'ai mis oignons carottes fenouil poireaux c'est bête que j'ai cuit dans un vinaigre de calamansi je vous expliquerai tout à l'heure une petite persillade voilà et maintenant on va blanchir le poulpe pour démarrer la recette alors là ce qu'on va faire on va blanchir le poulpe juste une ébullition départ au froide sans assaisonner quoi que ce soit on va juste le blanchir pour qu'il se rétracte alors le petit conseil c'est le congeler un petit peu avant pour qu'il soit un peu moins dur à la cuisson et que ce soit beaucoup plus facile donc là on va juste lui donner une ébullition il va se rétracter et prendre sa taille voilà et puis après on va pouvoir le parfumer et le mettre à cuire alors pour préparer le sablé on prend 250 g de beurre en pommade 250 g de farine de l'ail légèrement haché de la coriandre et on va sabler nos ingrédients avant de mettre les olives et le parmesan pour avoir un beau mélange si vous n'avez pas de batteurs à la maison vous pouvez faire ça à la main tout doucement en faisant une fontaine et en mettant un beurre en pommade et en vraiment écrasant à la main alors là on a notre mélange qui est homogène on va y rajouter du parmesan un petit peu de concassé de tomates assez sec des olives surtout pas de sel parce qu'en fait le parmesan les olives sont déjà assez salés et on va mélanger tout doucement pour pas hacher nos olives et les laisser en morceaux voilà donc le premier mélange se fait à peu près dix minutes farine et beurre et après le reste se fait à peu près en trois quatre minutes tranquillement vous pouvez aussi comme je disais tout à l'heure le faire à la main donc là on va mouler nos sablés et les mettre à cuire donc on va cuire nos sablés un petit quart d'heure à 170 alors là j'ai sorti mon sablé de la cuve je l'ai bien pétri un petit peu à la main pour finir de le rendre bien bien homogène et je vais en faire un petit boudin alors la petite astuce c'est que pouvez faire votre boudin un petit peu avant et le garder au frigo quelques jours et donc comme ça quand vous en voulez vous pouvez le cuire une fois que vous avez fait votre boudin on va on va couper des tranches on va le mettre dans des cercles on va juste aplatir on va créer nos sablés on va légèrement aplatir pour leur donner la forme et après toute façon ils vont s'étaler tout seul au four donc et prendre la forme du cercle on va les faire cuire à 170 degrés un quart d'heure alors là on retrouve notre poulpe blanchie vous voyez il fume encore donc on va essayer de garder d'abord l'intérêt c'est les pâtes entières pour notre décoration de plats donc ça c'est très bien de le garder ça va donner de la longueur et du volume sur nos plats voilà et là une fois qu'on a qu'on a découpé notre poulpe on va le mettre à mariner avec de l'huile d'olive du vinaigre de calamansi des petites aromates de l'ail des oignons des poireaux du citron et on va le mettre à cuire alors moi je vais le cuire pour vous aujourd'hui en basse température après vous pouvez choisir si vous n'avez pas de sous vide ou si vous ne pouvez pas le cuire basse température à la cocotte ça fera très très bien l'affaire avec beaucoup d'aromates du thym des herbes alors là on a découpé notre poulpe on l'a mis dans un cul de poule on va préparer sa marinade pour la cuisson donc j'ai découpé des oignons des poireaux de l'ail j'ai mis des morceaux de citron on va l'assaisonner avec du poivre un peu de sel je vais prendre aussi du vinaigre de calamansi ce qui va lui donner sa touche d'acidité énormément le parfumé pour info le poulpe c'est très très bon c'est très parfumé ça reste un petit peu croquant mais c'est très fade donc il faut un petit peu le sur assaisonner pour y vraiment donner beaucoup de goût je vais vous montrer une cuisson qui est sous vide pour avoir presque aucune perte et qu'on retrouve un peu le poulpe tel qu'on peut le retrouver sous vide et nous on prépare dans nos restaurants donc on a laissé notre poulpe mariné cinq dix minutes avec ses aromates son vinaigre de calamansi l'huile d'olive l'ail et là on va le mettre dans une poche sous vide alors là j'ai rempli ma poche sous vide donc je vais la mettre sous vide nous on a une machine qui est professionnelle mais on trouve dans le commerce des petites machines maintenant donc là on retrouve notre poulpe sous vide j'ai préparé une eau à 82 degrés et on va le mettre à cuire dans notre poulpe à 82 degrés donc c'est une température basse cuisson basse température et on va le cuire à peu près quatre heures alors on se retrouve quatre heures après vous avez eu le temps de faire un beau petit apéro notre poulpe est cuit donc on va égoutter notre poche alors l'intérêt du sous vide en fait c'est que le poulpe va cuire dans son jus vous n'êtes pas obligé de mettre un bouillon il va cuire dans son jus et va être beaucoup plus savoureux beaucoup plus onctueux et en le cuisant sur 82 degrés on va garder une fermeté aux poulpes et un goût vraiment particulier il va être encore un petit peu croquant et il va garder de la texture et il aura cuite dans son propre jus qui va lui permettre d'avoir beaucoup plus de goût que la normale alors là on va finir d'assaisonner notre poulpe et puis on va dresser notre assiette on a trop notre poulpe qui est sorti de sa poche on a laissé légèrement refroidir parce que c'est bien qu'on le mange un petit peu froid on va y jeter nos pickles de légumes donc ce sont des carottes du céleri du fenouil des cébêtes de l'ail un petit peu de miel en fait on a fait chauffer de l'eau avec du vinaigre donc nos légumes sont un petit peu acidulé et garde énormément croquant donc on va jeter nos pickles sur notre poulpe voilà on va les mélanger on va la finir d'assaisonner avec notre vinaigre de calamansi c'est un citron de sicile qui a une saveur très particulière qui est beaucoup moins fort mais beaucoup plus goûteux que notre qu'un agrume de chez nous et là on va passer sur le dressage donc j'ai fait une petite persillade qui peut légèrement persil à huile d'olive on va prendre notre sablé on va juste le poser au centre de notre assiette vous voyez ça se démoule tout seul on va remettre un petit peu de persillade pour donner une nervosité à notre plat un petit peu de pickles donc ça et là comme on a gardé des belles tentacules alors j'ai pris des petits pois que j'ai fait mariner sur du vinaigre de calamansi un petit peu l'huile d'olive ça c'est pour mon côté un peu craquant j'aime les petits pois légèrement gardés crus un petit coup de poivre voilà et pour finir un petit peu le plat et pour amener un petit peu de gourmandise on va mettre quelques copeaux de parmesan et puis il n'y a plus qu'à déguster un bon appétit voilà la recette est terminée grâce à vous gilles le carminiani la table de l'olivier place de la joliette à marseille chez vous ici dans votre laboratoire un petit peu de préparation notamment puisque vous faites aussi de bonnes choses à emporter on peut le faire emporter c'est ça sur votre site d'ailleurs on va où on retrouve on va sur la table de l'olivier.com et on retrouve tous les plats qu'on fait ou qu'on faisait sur la carte nos plats traditionnels comme la bouillabaisse à livros en bouillabaisse les pieds paquets le poulpe en livraison tous les jours du mardi au dimanche merci de nous avoir reçus ici chez vous il n'y a plus qu'à refaire cette belle recette à domicile vous retrouverez bien sur toutes les informations sur le site du journal la provence bon appétit à tous